L'Union panafricaine de la jeunesse élit domicile à Rabat. Une autre preuve réelle du partenariat et des liens forts qui unissent le Maroc aux pays africains. Présente à la cérémonie d'inauguration du siège, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication Mehdi Ben Saïd, accompagné de plusieurs ministres de la jeunesse de différents pays du continent. Cette inauguration est très importante pour notre royaume. Comme vous le savez, notre royaume a toujours mis en avant l'importance de la promotion des jeunes et de la jeunesse panafricaine. Et dans ce sens, l'Union constitue une plateforme idoine pour échanger expérience et expertise entre pays frères. L'Union panafricaine de la jeunesse est une instance dédiée à la jeunesse, soucieuse de ses enjeux et problématiques. L'Union cherche en effet à investir de manière optimale dans l'avenir des générations futures et à valoriser le savoir et l'équilibre culturel de la jeunesse du continent. Pour nous, c'est un événement extrêmement important pour la jeunesse africaine d'être ici au Maroc pour l'inauguration du siège de toute la jeunesse africaine. Cela va permettre à la jeunesse de se retrouver, de participer au développement de notre continent. Le Maroc ayant fait la question de la jeunesse sa priorité et surtout le roi étant engagé à accompagner la jeunesse africaine, nous sommes très émus et contents d'avoir notre siège ici au Maroc. En cette année 2022, la ville de Rabat est consacrée capitale africaine de la jeunesse. Une reconnaissance de plus pour le royaume, pour ses efforts continus de diffusion des valeurs de paix, de démocratie et de développement durable pour l'intégration africaine.